Dans le cadre de la formation continue des formateurs et formatrices Graines de Silo, nous avons sollicité les membres du comité scientifique pour approfondir certaines notions et élargir notre approche de la pratique de la discussion à visée philosophique avec les enfants et les adolescents. C'est dans ce cadre que nous présentons une communication de Michel Tozzi pour nous parler de popphilosophie. Michel Tozzi est didacticien de la philosophie, professeur émérite à l'université Paul-Valéry de Montpellier III, expert auprès de l'UNESCO et président du comité scientifique Graines de Silo. Alors Michel, s'il est classique en philosophie de réfléchir sur des notions ou des questions derrière lesquelles se cherche un problème, qu'en est-il de la popphilosophie et que signifie pop dans cette expression de popphilosophie ? Doit-on y entendre le populaire, le peuple, le démocratique, le non-élitisme, ou poser peut-être de manière un peu plus abrupte une sous-philosophie, une philosophie pour les nuls, en opposition avec une philosophie universitaire ? Merci Bertrand. La popphilosophie, c'est une notion qui a été inventée par le philosophe Gilles Deleuze durant les années 70 et qui est de plus en plus employée. Disons que c'est la possibilité d'une articulation possible entre la philosophie et ce qu'on a appelé dans les années 70 la pop culture, entendue comme l'ensemble des productions culturelles de masse du monde contemporain. Par exemple, un certain nombre de jeunes philosophes autour d'Alain Badiou ont publié un recueil d'études sur le grand film américain à succès Matrix, par exemple. Jacques Serrano, qui est un philosophe, oeuvre depuis des années à une confrontation de l'art et de la théorie et il a créé à Marseille une manifestation annuelle de popphilosophie depuis dix ans. Et progressivement, le concept de popphilosophie s'élargit, puisque aujourd'hui on considère que la popphilosophie, c'est l'étude philosophique de toutes les activités populaires, qu'elles soient, disons, artistiques ou sportives, par exemple. Exemple, un certain nombre d'ouvrages ont été publiés par rapport à la philosophie du sport. Alors j'en cite quelques-uns, par exemple, petite philosophie du surf, petite philosophie du tennis, philosophie du football, petite philosophie du rugby, donc on voit que là, le sport apparaît ici comme une activité populaire, mais en même temps, disons, digne d'être réfléchi philosophiquement. Et c'est intéressant d'élever ainsi des situations, des objets de la vie quotidienne à la dignité, disons, d'objets philosophiques de réflexion, car ça permet de donner du sens, finalement, à notre vie. Merci Michel, mais du coup, conceptualiser a-t-il encore du sens, quand on parle de popphilosophie, que peut signifier problématiser, mais en fait, il s'agit de quel objet d'étude ? Quand on parle depuis, alors tu en as cité quelques-unes, à travers le sport, à travers... J'ai cru comprendre aussi qu'on pouvait philosopher à partir d'objets particuliers du quotidien. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? J'ai organisé, par exemple, plusieurs cafés philo et des ateliers philo avec les adolescents sur la question du smartphone, sur la question du mail, sur la question de l'autoroute, sur la question du lit, sur la question de la montre, sur la question du miroir, etc. Voilà donc des objets, disons, des situations de la vie quotidienne et qui précisément méritent donc une réflexion philosophique. Alors évidemment, la grande différence entre philosopher sur une question, une notion, et philosopher sur un objet ou sur une situation, c'est qu'une notion apparaît toujours comme une idée générale et abstraite, relativement indéterminée. Par exemple, si je dis qu'est-ce que c'est que la liberté ? Je vais avoir des représentations de la liberté qui émergent, par exemple, des enfants qui vont dire que la liberté, c'est de faire ce qu'on veut, ou d'être indépendant, etc. Et tout le problème de la réflexion philosophique, ça va être de passer de cette représentation initiale, qui est très différente d'ailleurs chez les individus, à un concept, c'est-à-dire, comme dit Gilles Deleuze, à essayer de configurer, à partir d'une notion vague et indéterminée, quelque chose qui va être beaucoup plus précis. Et là, par exemple, on va passer de la notion au concept, et c'est le passage de la notion au concept par un trajet, c'est le trajet, disons, d'un sujet, pour précisément arriver à conceptualiser une notion. Or, en ce qui concerne, par exemple, un objet, surtout lorsqu'il est de fabrication humaine, le problème de la conceptualisation ne se pose pas de la même façon, parce que les objets qui ont été fabriqués par l'homme sont fonctionnels. Et donc, la définition qu'on va en donner, tout le monde l'a. Une voiture, c'est une carcasse métallique et aussi avec du plastique, où il y a un moteur qui sert à se déplacer. Donc, un marteau, c'est un objet, donc avec un manche, et qui permet finalement, disons, de donfoncer, par exemple, un clou. Un smartphone, ça sert à téléphoner. Un miroir, ça sert à se regarder, se raser, par exemple, etc. Donc, je veux dire, la définition, disons, de l'objet, dans la mesure où nous l'utilisons, par exemple, tous les jours, ou extrêmement, disons, souvent, nous savons, grosso modo, disons, ce que c'est. Et donc, la définition au sens d'une conceptualisation d'une notion, donc, ne se pose pas. Par contre, la question de la problématisation, elle, peut se poser, dans la mesure aussi problématisée, c'est se poser un certain nombre, disons, de questions, donc, essentielles, disons, sur la condition humaine, etc. À ce moment-là, on peut avoir des processus de problématisation concernant un objet. Par exemple, je pourrais prendre cet exemple-là, le smartphone, par exemple, une réflexion philosophique sur le smartphone, peut nous en dire énormément, énormément, sur la façon dont nous vivons aujourd'hui, les modes de communication que nous avons, l'importance de l'objet technique dans notre vie, le fait qu'on est connecté, le smartphone, chez les ados, c'est une quasi-prothèse, même qu'ils tiennent toujours à la main, etc. Donc, je veux dire, à ce niveau-là, une réflexion philosophique sur l'objet, c'est une réflexion sur le sens et la signification de ce que l'on vit, par exemple, dans un monde d'objets techniques. Donc, la problématisation, elle est importante par rapport à la réflexion philosophique sur un objet, mais la conceptualisation, c'est assez bon d'elle. Merci, Michel. À tant de temps, on a pourtant l'impression que le simple fait d'ouvrir son smartphone, comment c'est déjà philosophé quelque part ? N'est-ce pas peut-être un peu exagéré ? Ou comment aller plus loin pour nous démontrer en quoi cet outil est un objet de philosophie, finalement ? Non, non, ouvrir son smartphone, ce n'est pas du tout philosophé. C'est utiliser un objet technique pour l'utiliser selon sa fonction, pour téléphoner, pour aller sur Google et chercher des informations, etc. La réflexion philosophique est toujours une prise de distance, une prise de recul par rapport à son objet de réflexion. Quand je dis philosopher sur un objet, ça veut dire que le smartphone, dans ce cas-là, ce n'est pas quelque chose que je vais utiliser, c'est quelque chose qui va devenir un objet de réflexion. Et c'est en tant qu'objet de réflexion qu'à ce moment-là, je vais pouvoir philosopher dessus. La première façon de réfléchir sur un objet, c'est la plupart du temps, je dirais, son rapport d'usage, c'est-à-dire le fait que précisément les problèmes qui sont posés par son usage. Il y a des questions pratiques qui concernent le champ philosophique. Dans le rapport de l'homme à la technique, par exemple, dans le rapport épistémique à l'objet, le type d'intelligence sollicité. Un smartphone, c'est un résumé d'intelligence artificielle qui a demandé énormément de travail. Et donc, du coup, réfléchir sur un smartphone, c'est réfléchir sur l'ensemble des processus techniques qui ont permis à l'homme d'élaborer des objets pour faciliter sa vie. Et donc, le smartphone nous amène à réfléchir, par exemple, sur la technique. Mais en même temps, c'est un objet qui nous permet de communiquer. Et du coup, ça nous permet de réfléchir, de philosopher sur le rapport social à l'objet. C'est-à-dire que dans la mesure où le smartphone est un moyen de communication, c'est un certain moyen de communication. Par exemple, pour le téléphone, c'est extraordinaire, le smartphone. C'est quelque chose qui nous permet de présentifier l'absence. C'est-à-dire de communiquer avec quelqu'un qui n'est pas là. Et donc, du coup, d'annuler quelque chose qui est absolument fondamental dans la condition humaine et qui est lié, disons, à l'espace et le temps. L'homme est dans l'espace et sa communication est liée pendant des millénaires. Elle a été liée précisément à l'espace. Or, le problème, c'est que le smartphone, il annule quelque part dans l'espace puisqu'il nous permet de communiquer avec quelqu'un qui n'est pas là. et donc, il y a eu une néantisation finalement par l'objet de l'objet. Et c'est une présentification de l'absence, on peut dire, le problème du smartphone. Donc, on voit comment la réflexion philosophique sur le smartphone nous amène à réfléchir sur la façon dont les hommes communiquent aujourd'hui et sur tous les changements qui se sont passés dans la communication humaine au fur et à mesure, disons, de son histoire. Mais, ce n'est pas le seul rapport d'usage qui peut être utilisé, étudié. C'est, par exemple, le rapport d'échange. On sait, par exemple, que ça peut être très varié. Par exemple, le rapport avec une personne. Supposons, par exemple, que ma femme m'offre un smartphone, disons, pour Noël, par exemple. Bon, mais là, il y a une relation affective, disons, à l'objet. L'objet, ce n'est pas simplement quelque chose qui va permettre de téléphoner. Mais, c'est le cadeau que m'a fait ma femme. Et donc, il y a un rapport affectif, disons, à l'objet qui est très important. C'est un objet unique, d'une certaine façon. Ce n'est pas le smartphone de n'importe qui. C'est mon smartphone. C'est le smartphone qui m'a été donné, disons, par quelqu'un. Quelqu'un qui, pour moi, n'est pas quiconque. Et donc, le rapport affectif à un objet technique qui est finalement un objet qui peut apparaître très froid, disons, voilà, devient un objet chaud dans la mesure où c'est un objet qui est un cadeau. De la même manière, l'objet peut avoir une fonction absolument métaphorique. Par exemple, on représente la justice par la balance ou la mort par une faux ou la paix par une colombe. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre que l'objet, dans ce cas-là, n'est pas seulement quelque chose qui connote, c'est-à-dire qui renvoie à un objet, à quelque chose, disons, du réel, mais qui a une dénotation, c'est-à-dire une fonction, disons, symbolique. Donc, on peut réfléchir sur la fonction symbolique de l'objet. C'est Roland Barck, par exemple, qui disait que les objets étaient des signes et des signes qui s'échangent. Et c'est vrai qu'actuellement, un ado qui se retrouve sans smartphone, il ne se sent pas comme tout le monde. Il se sent rejeté, il se sent exclu de son groupe de copains, etc. Donc, il y a un aspect symbolique de l'objet qui fait que, quelque part, on existe quand on a cet objet et quand on ne l'a pas, on est inexistant par rapport à son groupe de pères. Et ça, ça nous permet de comprendre, finalement, en quoi cet objet, c'est quelqu'un qui nous relie, qui nous ramène à un monde, disons, social et qui a une véritable signification, disons, symbolique de signe de reconnaissance. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un smartphone, il est reconnu, quelque part, disons, par ses pères. Mais ça peut être aussi, l'objet, il peut avoir une dimension imaginaire, il peut être rêvé, il peut être fantasmé. Par exemple, je peux désirer avoir un smartphone, donc, quand je ne l'ai pas, ça c'est une espèce de désir parce que tout le monde en a, par exemple, et si je n'en ai pas, moi, je serais privé de quelque chose que tout le monde a. Donc, je suis dans la frustration. Mais en même temps, j'ai peur qu'il me prenne tout mon temps. On sait qu'il y a certaines personnes qui passent quatre heures par jour, disons, sur leur smartphone. Et donc, l'objet, au niveau imaginaire, il peut être tout à fait, disons, fantasmé, imaginaire dans la mesure où il est à la fois désiré et à la fois redouté. Donc, ça, c'est la dimension symbolique de l'objet dans son rapport d'échange. Donc, on voit finalement que la façon dont nous entretenons, disons, des rapports avec des objets, que ce soit un rapport d'usage, que ce soit un rapport d'échange, que ce soit un rapport symbolique, que ce soit un rapport imaginaire, tout ça, ce sont des dimensions de l'objet qui peuvent être utilisées à travers un objet très concret dans l'approche philosophique de l'objet. Merci, Michel. Prenons peut-être un autre exemple, un exemple plus chaud du coup que le smartphone. Prenons l'exemple d'un autre objet tel que le lit au-delà de son usage. On va au lit pour dormir, on en connaît l'utilité. D'un point de vue peut-être plus symbolique, comment peut-on philosophier à partir d'un objet tel que celui-ci ? Platon parle beaucoup par exemple de l'idée du lit. Il dit que le lit c'est un objet qui nous apparaît être dans le monde concret, mais en fait ça ce n'est pas le vrai lit. Le vrai lit c'est le lit idéal, c'est l'idée de lit. Et le lit que nous avons dans notre perception habituelle, ce n'est qu'une représentation dégradée de ce qu'est en fait l'idée de lit, c'est-à-dire le vrai lit. Donc on voit que dans la fonction platonicienne, la réflexion sur le lit l'amène à clarifier sa théorie de la connaissance qui fait que le monde dans lequel nous vivons n'est qu'un monde de perception et donc un monde illusoire, le monde de la caverne comme il dit et que le vrai monde ce n'est pas le monde sensoriel mais c'est le monde quelque part des idées. Donc on voit qu'à partir de cet objet donc le lit, Platon fait toute une réflexion je dirais épistémologique et philosophique sur la théorie de la connaissance. Donc là on voit finalement que l'objet peut être un support à une réflexion épistémologique sur ce que c'est disons que le réel. De la même manière que je parlais de sa dimension réelle de sa dimension symbolique de sa dimension disons imaginaire et bien c'est la même chose disons pour le lit parce que le lit d'abord d'abord pensons par exemple au mythe le lit de Procuste le lit de Procuste c'était un lit qui avait une certaine longueur et les gens qui étaient plus grands que ce lit on les raccourcissait par en haut et par en bas et les gens qui étaient plus petits on les tirait par les bras et par les jambes pour qu'ils rentrent quelque part disons dans le lit c'est un mythe le lit de Procuste mais qui est très intéressant et qui nous montre précisément qui nous fait réfléchir sur qu'est-ce que c'est par exemple que la conformité par exemple disons une norme en quoi finalement elle était excluante ou elle est torturante disons dans ce cas donc on voit et le lit il a une fonction disons pour dormir on n'est pas ce qu'un homme le tiers de notre vie mais il a des tas d'autres fonctions donc le lit il a une fonction sexuelle puisque c'est l'endroit privilégié quand même où on fait l'amour mais le lit c'est aussi on est allongé et qui c'est qui est allongé c'est le cadavre c'est le malade disons c'est la mort et puis le sommeil aussi parce qu'on dort on dort dans son lit et le sommeil c'est une petite mort d'ailleurs les enfants ne veulent pas s'endormir parce qu'ils ont peur finalement de mourir et de ne plus jamais par exemple disons se réveiller on voit donc le lit c'est un lieu absolument disons de fantasmes moi je me souviens par exemple quand j'étais dans mon lit j'avais peur que sous mon lit par exemple il y ait des serpents je me mettais bien au milieu donc on voit comme le lit ça peut être une source finalement de fantasmes aussi de peur surtout que le lit est associé à la question de la nuit et que la nuit c'est le cauchemar c'est la peur donc du coup vous voyez comment on peut investir le lit de quantité de significations symboliques imaginaires fantasmées disons sexuelles ou au contraire mortifères et donc du coup réfléchir sur le lit c'est réfléchir à l'ensemble disons de ces dimensions que représente le lit on est quand même loin finalement de cette idée que la pop philosophie ne serait qu'un phénomène de société finalement qui voudrait que tout soit simple accessible et sans effort en tout cas c'est les représentations que j'en avais à travers les quelques lectures que j'ai pu avoir mais qui sont assez assez sommaires finalement c'est finalement tout le contraire ou à partir d'objets simples du quotidien on voit qu'on peut pousser la réflexion quand même finalement très très loin Jean Lacroix disait par exemple que la philosophie c'est le fait de transformer l'événement en expérience et là on essaye de transformer disons l'objet dès lors qu'il devient un objet de réflexion à une signification un sens qui fait qu'on comprend mieux finalement ce que nous vivons parce que le problème c'est que nous avons l'habitude des objets et comme nous avons le nez sur le guidon nous ne réfléchissons jamais sur l'objet nous l'utilisons et donc du coup nous n'avons aucun recul et aucune distance pour comprendre quand nous utilisons un objet ce que nous sommes en train de faire et la philosophie fait réintroduire cette distance disons critique entre l'objet et moi pour essayer d'en comprendre le sens et peut-être aussi de mieux en maîtriser l'usage et du coup cette notion de pauvre philosophie est-elle enseignée aujourd'hui à l'école au lycée par exemple ou est-ce qu'elle est encore voilà moins peut-être pas reconnue à sa juste valeur au niveau de l'éducation nationale ou dans les milieux universitaires et comment l'aborder sinon avec un public aussi d'enfants ou de jeunes en dehors du temps scolaire la philosophie officielle disons qui est enseignée à l'école notamment disons classe terminale c'est une philosophie qui est un programme de notion et au baccalauréat on a une question et cette question comprend une dénotion disons qui est une dénotion qui est au programme c'est-à-dire que c'est essentiellement une philosophie qui aborde une façon d'aborder la philosophie par des notions et des questions ici on est dans le cadre de ce qu'on appelle les nouvelles pratiques philosophiques les nouvelles pratiques philosophiques essayent d'introduire d'abord par une différence publique les enfants par exemple les adolescents mais aussi des lieux ça peut être l'hôpital la prison ça peut être le périscolaire c'est-à-dire en dehors de l'école on essaye donc d'aborder la philosophie avec des publics différents et d'aborder différemment aussi disons la philosophie et la la propre philosophie dans la mesure où on réfléchit sur les situations concrètes et sur les objets disons familiers est une autre façon d'aborder la philosophie parce qu'elle est extrêmement disons concrète par son point de départ les enfants voient tout de suite de quoi on parle alors que dans les processus de conceptualisation c'est plus difficile parce qu'on a travaillé sur des représentations on est aussi dans l'abstraction on est aussi dans dans les processus d'abstraction de généralisation alors que là on part d'un objet concret d'un support disons extrêmement disons concret et donc et puis ensuite de l'usage qu'on a à cet objet c'est-à-dire que tout de suite donc les enfants les adolescents sautent dans un univers qui leur est familier mais tout le problème de la philosophie ça va transformer la familiarité en étrangeté c'est-à-dire leur montrer que cet objet qui est finalement extrêmement familier dès qu'on y réfléchit il devient extrêmement disons étrange parce que précisément on le regarde d'une manière tout à fait différente et donc du coup on a des perspectives multiples alors les perspectives les plus intéressantes à mon avis il y en a 4 ou 5 par exemple disons si on prend l'exemple l'exemple du smartphone qui est intéressant à ce niveau-là le smartphone pose des problèmes éthiques on s'aperçoit souvent que les gens téléphonent devant les autres dans un compartiment de train n'importe où etc et donc ils sont gênants parce qu'ils parlent fort etc ils parlent à quelques nôtres en plus ça c'est pas ouf donc il y a le problème du non-respect des autres mais il y a aussi le problème du non-respect de soi dans la mesure où on ne fait pas attention par exemple à sa santé on devient addict si vous voulez donc en jouant tout le temps etc et donc du coup ça c'est des problèmes éthiques le non-respect de l'autre ou le non-respect de l'histoire ça développe des phénomènes de dépendance et d'addiction ensuite ça pose un problème politique par exemple disons un smartphone c'est la question de la protection des données tu sais qu'on a une identité numérique cette identité numérique c'est l'ensemble des informations dont peut disposer le net sur ma propre personne et donc qui me rend de manière transparent dans l'ensemble de ma personnalité et notamment ma vie privée or la vie privée c'est ce que je veux cacher aux autres précisément pour garder quelque part un jardin intime quelque chose qui n'appartient qu'à moi or le problème c'est que le smartphone par exemple des données que via Facebook etc les réseaux sociaux récoltent disons sur moi pour envoyer de la pub mais aussi pour faire de la propagande et on voit que ça a été utilisé dans l'élection américaine par exemple de 2016 donc on s'aperçoit à ce moment là qu'il y a un véritable problème politique c'est est-ce qu'on va finalement protéger la vie privée de l'individu et ça c'est d'autant plus important ce problème communicationnel que ça peut être utilisé aussi par les employeurs pour géolocaliser par exemple c'est-à-dire pour friquer pour surveiller leurs employés et ensuite à partir du moment où on voit le télétravail à l'heure actuelle où on peut travailler disons chez soi il y a un envahissement de la vie personnelle par la vie professionnelle qui fait que ça pose un véritable problème existentiel même comment finalement maintenir là par exemple on communique mais tu vois je suis chez moi on trouve de mes livres etc donc tu en apprends un peu donc sur moi tu sais par exemple que je suis en regardant derrière que je suis par exemple un intellectuel voilà et c'est comme ça précisément qu'on enlève l'originalité à la singularité de l'individu pour qu'il devienne finalement très transparent ce qui serait extrêmement préjudiciable si on était dans une dictature on voit d'ailleurs ce qui se passe en Chine avec les reconnaissances faciales etc avec le fait que les individus n'ont plus de vie privée et personnelle puisqu'ils sont complètement transparents et être transparent à Big Brother c'est peut-être un individu qui a son propre vision de liberté et puis ensuite le smartphone il a un impact écologique et ça c'est à la fois éthique et politique dans la mesure où il a un impact écologique environnemental très très important parce que ils se renouvellent souvent deux ans en moyenne par personne quatre ans de durée de vie il y a quand même 45 métaux dans les cartapuces et qui sont des métaux rares souvent et donc il y a une atteinte à la biodiversité qui sont dues aux rejets toxiques dans l'environnement donc on voit que en réfléchissant sur le smartphone on a toutes sortes de questions éthiques communicationnelles politiques écologiques donc qui sont posées et donc à ce niveau-là donc réfléchir sur le smartphone c'est vraiment réfléchir sur différentes dimensions disons fondamentales pour la condition humaine écoute Michel je te remercie de nous avoir permis de cette petite initiation à la popphilosophie dont l'ambition finalement est celle d'offrir on peut oser le dire une dignité finalement à la culture populaire tout à fait merci merci à toi Michel à très bientôt et merci au franca au revoir au revoir et merci à tous à très bientôt à très bientôt et merci à tous Sous-titrage ST' 501